salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça nickel hop là je remets bien pc bon on se retrouve donc pour une game pour vous apprendre à carry cette voici donc caitlin bon forcément j'ai pas beaucoup de champions malheureusement je suis pas tout le temps sortir n'importe quel champion donc caitlin a des caries forcément avec un trèche donc c'est pas mal cette fois ci on a une bonne bot lane il ya eu quelques games qui ont été joués par mais on est pas par moi malheureusement donc on a descendu des lots je n'ai pas fini forcément ce n'est pas moi qui jouait voilà donc si vous voyez ça faisait deux semaines qu'elle n'avait pas joué elle est partie en qu'elle a fait deux games je crois enfin bref donc du coup voilà caitlin on va retourner pour passer en bo et on va passer en on va essayer de passer en bronze 3 je sais plus à combien allait rendu je crois que ça allait à peut-être à une cinquantaine enfin on va cahier cette game donc voyons voir un peu civile et trèche donc je me fais un peu counter c'est pas c'est pas non plus la mort je préfère largement avoir un trèche par contre qu'un taric je vous le dis honnêtement trèche que je considère un des meilleurs supports actuellement donc pour ceux qui auraient déjà vu ça parce que tu as sens à la page va se couper et voilà donc je ne joue pas aux sim c'est ma femme qui joue je voulais je certain je veux dire mais tu te répètes mais certains n'ont pas vu mes premières vidéos donc effectivement j'ai des sims sur ce pc pour la simple et donc ma femme adore y jouer par contre sim city et c'est un jeu que j'ai apprécié je vais peut-être vous faire pourquoi pas une série dessus ça verrait que ça fait longtemps que je n'ai pas sorti ce jeu j'aime bien cd temps tout ça et pour ce qui est de plan de ce garden bar faire plan c'est n'importe quoi plan de vie à zombie garden warfare un jeu que j'attends énormément j'ai vraiment hâte qui sort ça fait deux mois que je l'ai acheté il devrait sortir donc en printemps donc d'ici quelques maximum encore un mois d'attente j'espère donc voilà ça ça va ça va arriver c'est good 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 donc là pas que j'ai remonte un pour les sims je considère que c'est un jeu qui marche bien parce que voilà on voit il déjà il ya déjà la saison 4 des sims donc c'est un truc qui marche plutôt bien mais voilà je préfère comme précisé bon ensuite revenons nos moutons donc caitlin donc pour être fort et caitlin en fait je suis en train de capter un la boîte les fins là on va dire que la composition chez eux c'est fait pour défoncer le carrière est bon on va dire que si vire qu'une terre naturellement kaitlin taric on sent car c'est un stone wise wide c'est un stone on s'en fout si une jade peut aller dans la mêlée pour venir me chercher donc lui c'est vraiment son but en termes de team fight après c'est plus un split pusher ça vous le savez je pense j'espère pour ce qui est de quasi que c'est un assassin à des donc très bien pour défoncer pour one shoot les les couches y en l'occurrence en a des caries et le blanc c'est un assassin ap pareil donc pour aller défoncer les caries allez donc c'est plutôt un peu strong et ce qui m'inquiète c'est qu'on n'a pas vraiment de quoi me protéger en fait on va dire en termes de de 5 v5 pur z et il ya sous vos sont plus là pour engage alors pourquoi il a piqué à sous vos c'était le last pic honnêtement il ya que trèche avec avec ses spells qui peut faire soulever un adversaire pour qu'il ya celui qui on n'a pas vraiment une bonne composition du coup parce qu'on est fou la d faut savoir qu'il n'est passé en ad et maintenant depuis sa refonte donc on a vraiment une composition à chier donc on va pas aller chercher le led game même s'il a sauvé un très bon led game et que je suis probablement peut-être un meilleur led game que syvia on va vraiment pas aller chercher le led game parce que ils ont subi le tout faux l'air mort et je ne pourrai plus rien faire du tout donc on va très rapidement essayer de prendre avantage à la boîte lane prendre la tourelle très rapidement essayer de faire un early drake avant dix minutes de jeu ça serait l'idéal ensuite on va roaming le temps que les sbires reviennent vers la boîte lane on va y vraiment essayer de s'orienter voir une petite stratégie comme ça très décisif dès leur ligue m pour pour vraiment sécuriser la win parce que clairement enfin la composition chez eux c'est elle est vraiment pas fait pour moi car j'ai j'ai toutes les situations sont mauvaises on va dire pour moi si je pêche qu'à xx le blanc peuvent me choper en team fight singe elle peut venir m'attraper qu'au niveau de mon positionnement ça va être assez compliqué donc si vous voyez des assassins enfin une compote double assassin avec un après un top ou un jungler peu importe du style singed olaf trindamer voilà des mecs qui viennent chercher à derrière la front line en gros donc les adc et le mid bon là et le mid c'est un yasso donc il va être en front lane clairement vous êtes mal quoi donc essayer de d'éviter un maximum les team fight et c'est plutôt de catcher en 1v5 un mec que dans sa jungle donc ça demande pas mal de ward pas mal de map contrôle pour faire ce genre de stratégie mais clairement vous gérer quand la à niveau platine je serai en plus sur adc c'est vraiment pas mon poste je pleurerai là là vraiment je pleurerai d'avance parce que je n'arriverai même pas à prendre à suffisamment le dessus sur ma bot lane pour faire la différence en plus de ça donc je risque en restant sur la bot lane vous risquez de vous faire gang par un assassin ou par deux donc c'est juste la pire chose non honnêtement des compositions ultra dangereuse donc pour l'assassin enfin pour l'adc pardon après on n'est pas en reste un yasso z ça peut aller chercher aussi la civière mais moi la civière est protégée par le singed par le taric assez facilement assez beaucoup plus facilement que par mois on va dire qu'avelyne n'est pas non plus tranquille non plus clairement on va même prendre donc le z c'est assez une habitude schéma pour vérifier un écouteurs d'une gueule éventuelle ok donc à start au bleu ça c'est pas mal ça me permet d'avoir l'avantagent trèche can you please can you help me please non ok il est pas là c'est cool personne dans les buissons pour le moment le z il s'est perdu donc là vu que j'ai mis les travaux je me permets d'être avec mon trèche ne pas offrir la vision parce que je ne peux pas tous sont à moi tout seul donner la vision je ne sers pas à grand chose on va dire il faudrait que très je sois dans le tribush moi qui soit ici où il y avait en gros là où il ya les travaux et qu'on soit là en fait mais bon trèche n'est pas n'est pas pour le contrôle de la carte je ne fais pas son montrage par contre on va placer une petite un petit piège ici c'est bien que le trèche par contre il bouge son cul ah putain ça va commencer à aller voir dans le buisson ok allez laisse tomber trèche c'est pas grave je reste dans les buissons pour la simple et bonne raison que le passif comme ça monte plus vite oh j'ai loupé oh j'ai loupé what ok bon malheureusement c'est taille qui a fait échec voilà on fait quelques on met la pression tout de suite va falloir qu'on passe niveau 2 très rapidement ah j'ai loupé celui-là fuck you fuck you donno allez allez tente un truc quoi ah dommage au moins il a tenté c'est déjà ça pour le stand qui ne sert à rien surtout qu'il a pris masse de sbire là il faut savoir que la botlane qui pêche c'est la botlane qui a l'avantage on va se prendre un gang d'ici peu de temps je pense vu qu'on pêche en plus donc on va voir bon j'ai pas j'ai pas l'impression d'avoir un support de folie pour le moment je suis pas très serein ah merde j'ai pas vu celui-là enfin je l'ai vu trop tard disons oh j'ai loupé le gros ça c'est chiant voilà d'accord je suis en 1v2 d'accord trèche je sais pas ce que fait mon trèche mais clairement il est absent il a des absences je sais pas et mais il a des grosses absences il me fait peur ah ça touche pas non trèche point d'interrogation qu'est-ce que t'as foutu parce que là je suis pas très content de toi mon cas mais genre vraiment pas là tu fais de la merde en gros mais vraiment de la grosse merde waouh on a un ADC de merde ok ah un ADC on a un support de merde mais violent bon il l'a ok mais c'est pas une excuse pour avoir flash lag note lag ok battu flash voilà pour le coup je suis vraiment en mode ok là pour le coup je suis un peu sur le cul ok donc mon trèche qui a fait mais tellement de la merde en boîte quoi genre il a donné l'avantage alors là c'est une catastrophe pour moi comme je vous avais dit je vous ai donné un peu mon idée de strat et là malheureusement bah on va pas pouvoir le faire ouais et puis je loupe des CS là ça m'énerve allez là je suis énervé du coup je joue moins bien parce que ouais ça j'ai vraiment pas apprécié ce qu'il a fait s'il avait été on va dire alors si on était en 6v4 je pense qu'il aurait fait ça en fait hein limite tellement ça a été nul ce qu'il a fait du coup là je vais devoir farmer avec pas de vie parce que je me suis retrouvé en 2v1 c'est génial et je ne pouvais pas back parce que je n'avais pas d'items à acheter vous voyez la situation sur une seule erreur à quel point ça peut me foutre dans la merde et forcément mes lignes ne gèrent pas non plus 1-3 c'est génial j'ai vraiment de la chance aïe 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 j'essaye d'oublier ce que j'ai vu bien de voir en fait mais c'est un peu compliqué c'est wow donc je vais me considérer après ce que j'ai vu je vais me considérer là en 2v1 sur cette lane parce que oh putain mais je loupe eh sans déconner j'ai loupé tous les sbires tous les gros ok je suis vraiment là c'est le problème c'est que je suis vraiment pas concentré je je voilà ça m'a énervé là alors on essaye de se reconcentrer un petit peu mais vraiment là ça m'a wow genre je flash in j'ai loupé mon truc déjà ça me fait chier parce que si j'avais touché avec mon grappin elle serait morte malheureusement le sbire est arrivé à ce moment là bon je savais qu'il est arrivé j'ai quand même voulu tenter mais là ouais là oh Evelyn qui prend un double kill what je crois qu'ils ont essayé de dive la Evelyn alors qu'ils venaient déjà de faire une action sur le Z donc ils avaient plus de summoner ils se sont restés un peu comme des comme des cons en fait donc c'est cool ça ça nous met bien Evelyn qui prend un double kill 3-1 on va faire GG wallplayer on va les mettre on va essayer de les stimuler un peu mais wow là ça m'a tellement fait chier forcément il va pas tanker les svires pour moi ça c'est obvious on va freeze la lane du coup ça m'a tellement déconcentré cette histoire vraiment je suis désolé les gens du coup là j'ai joué moins bien pendant ces quelques dernières minutes allez on va essayer de continuer à push là parce qu'il faut vraiment ok c'est vraiment un thresh merdique mais vous verrez si jamais j'ai assez de gueule pour acheter thresh vous verrez la différence vous vous souvenez vous vous souviendrez de ce thresh là et vous verrez mon thresh mon thresh il fait des folies par contre thresh c'est vraiment c'est probablement mon main support donc grosse différence de niveau c'est normal aussi c'est lui qui a voulu prendre thresh il a demandé de ne pas banne thresh donc je m'attendais à un minimum de niveau mais non thresh est inutile vraiment thresh ne fait pas d'auto-attaque il met aucune pression et et c'est vraiment dommage il faudrait qu'il profite de son auto-attaque en fait qu'à un bonus de dégâts parce que là je ne peux pas arras avec un healer pan 2v1 mais oh non je vois le truc le mec il ne le maîtrise absolument pas il essaye même pas de ramener le taric vers nous il essaye de le push donc vraiment c'est ça va devenir compliqué compliqué mais what ? je les loupe tous quoi ça m'en ouvre ça je suis sur sa piste alors là vraiment thresh qui n'est pas du tout au niveau mais non il push out oh fuck you bon j'ai fait claquer la barrière mais j'ai plus assez de mana malheureusement je voulais qui j'ai pas réussi par contre si tu restes ma peau allez rester du coup je me suis complètement avancé pendant que le boomerang je savais que je ne mourrais pas sur le boomerang voilà 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 par contre mon trèche qui a pris doublé alors qu'il est mauvais et ça ça me rend ouf mais franchement il va me rendre ouf ce trèche trèche plus use your sport je sais pas s'il va comprendre je suis pas très bon en anglais mais en gros il faut qu'il ramène vers nous plutôt qu'il l'éloigne l'ennemi ça m'arrangerait tant que ses bières si tu veux tu prendra super cher mais bon c'est vrai que c'est un taric bon on a assez pour la bf donc c'est parfait on va prendre 10 boots avec ça bon cela dit je suis content un truc sur trèche là ce qu'il vient de faire on va dire pendant la 3v2 c'est qu'il a eu le réflexe de tout mettre et ça au moins c'est vrai dire s'il se serait contenté de back bah il se serait rien passé alors qu'on pouvait les kills vous avez vu on les a eu donc voilà donc c'est déjà ça mais bon c'est vrai que je can you auto-attaque kate pli merde civière pli allez l'élastique je vais lui demander d'être agressif donc sur ça de mettre des auto attaques c'est de l'attaque de trèche qui font mal il faut vraiment profiter et n'en fait rien pour le moment c'est un petit peu dommage je l'ai eu ah non enfin je sais pas ou alors j'ai pas fait beaucoup de dégâts je pense pas je pense quand même que je fais pas mal de dégâts de base voilà 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 allez 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 la bulle bon ça à limite je veux bien là il était dans les sbires grosse erreur oh là là allez trèche bouge bah back si tu en as pas des wards t'as re-support oh putain je fais le spell au moment où a 4 la bulle malheureusement voilà même pas besoin de l'ulti du coup c'est cool oh elle avait encore sa bulle t'es sérieuse là il a eu chaud oh toi aussi t'as eu chaud ma gueule oh la la salope what elle a claqué la barrière elle a claqué l'ulti what what qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête là ouais non pas avec la taric qu'est-ce que tu as bon je sais qu'il est là voilà j'ai le kill au moins parce que de toute façon quand je vous explique ma réaction pourquoi j'ai cherché obligatoirement le kill trèche à 0 hp il était stun qu'azix était là il s'est mis en fufu je l'ai vu ne vous inquiétez pas sauf que s'il prenait le kill sur trèche qui était sûr à 100% il avait le reset du jump et donc le temps que je m'enfuie j'étais mort voilà donc j'ai pris le kill minimum donc j'ai créé ma barrière pour avoir le temps de passer encore une ou deux auto-attaques et voilà ça a fait le taf mais oh ma souris qui fait de la merde voilà et voilà on va partir sur l'infinity age donc l'âme de l'infini et le danseur fantôme pour avoir masse de critique hall oh là là vraiment j'ai pas un bon trèche je suis vraiment pas fan du tout du tout du tout de ce trèche et pourtant j'adore les trèches je trouve ça très fort mais il a eu aucun impact en F30 il m'a pas lanterne il ne m'a pas fait un bon hook pas un seul ces espèces de bump là il les a mal utilisés enfin bref il a fait juste un ulti tout à l'heure le reste il ne m'a servi à rien mais vraiment à rien c'est dommage quand il y a un tel potentiel sur un champion de ne pas savoir les utiliser c'est vraiment triste mais bon trèche est un personnage très complexe aussi je pense qu'à ce niveau là du jeu alors dans un vous ne pouvez pas spécialement voilà c'est ult ça se résume à ça il est ult des sbires je pense vraiment que ce n'est pas un champion que je peux conseiller en bronze il faut vraiment avoir une bonne maîtrise un minimum je me doutais du stun donc je ne me suis pas mis voilà ça touche je vais lui faire claquer en fait on va mettre un peu de piège ici pour qu'elle claque sa bulle on va dire sur les stun la tenter pour après lui mettre le A et l'ulti direct normalement elle meurt ah ouais enfin c'est trèche je crois c'est un peu c'est un petit peu dommage merde ça touche ouais ça a touché bon excusez moi si je relance un peu sur le trèche mais c'est vrai que ça me fait déprimer voilà le trèche c'est tellement fort et là c'est tellement inutile ça touche pas j'ai pas la mana beaucoup d'action là au top de la carte on va se concentrer nous sur notre objectif vu qu'ils sont tous au top voilà le stun quand il claque le stun hop là dommage voilà ah dommage ok on va essayer de prendre cette tourelle ils sont un petit peu acculés quand même mais là je profite vraiment parce qu'il y a eu l'action au top mais concrètement là on prend un gros risque quand même il y a du SS là on a pas mal de thunes on va bientôt back merde là on se casse là on peut pas prendre le trade c'est vrai que je l'ai pas encore vu là Evelyn ah là par contre ah là par contre ah t'as fait la con là ah t'as fait la con là et voilà allez merde ah mais là je veux même pas flash bon allez si on va flash oh non il avait encore le dash bon quand j'ai vu Sinj je me suis dit on va pas dash mais en france quand il est parti allez shit bon j'aurais pas du flash je savais plus trop au niveau du timing de son jump mais il devait juste à l'instant de le récupérer vraiment c'est dommage bon allez on va prendre les doux foyers euh très je sais bon il a un stuff correct on va dire ça va si il pouvait juste terminer on va dire son rubis de vision ça serait cool à la place de la pierre de vision Evelyn qui n'a pas gank en 20 minutes de jeu à la botlane mais ça c'est assez surprenant quand même mais bon pourquoi pas c'est ce gars il met un peu what the fuck de base donc pourquoi pas pourquoi pas merde voilà moi je vous conseille de vous barrer moi je vais prendre le raid on va voir où il va bon d'accord j'avais pas vu ok bon là forcément il meurt casse toi au pire tu vas servir à rien là donc casse toi back il se fait OS par n'importe quel champion stop quoi s'il te plaît ça sert à rien à rester quand vous faites OS même à l'auto attack que vous faites OS je sais pas vous en êtes moi je sais pas ce que vous foutez là mais go def le mid def mid please ouais tout le monde avec ça j'ai l'impression que c'est une excuse assez récurrente quand même faut pas que je me fasse cesser par contre là je ne peux pas bien sûr ils sont 5 ils sont 5 voilà on fait claquer des flashs tranquille dans le plus grand des cannes voilà voilà les pièges bien placés et voilà qu'est-ce qu'il y a ma gueule ah ouais j'ai oublié c'est en singed par contre on va éviter de chase en singed oh mais non stop les erreurs de débutant please c'est pas cool ça oh il meurt pas ah si le red buff le red buff ok leave my lane death top on mid parce que là il ne sert à rien à part me prendre de l'xp du farm ça y est l'action est terminée voilà lui il ne va pas mourir c'était chaud non vraiment il faut qu'il s'oriente sur nous nous on a gagné la bot lane c'est pas très grave qu'on l'ait perdu après la tourelle mais maintenant il faut qu'on push en fait dire en groupe donc je vais voir de l'avance c'est vrai que je ne peux pas forcément beaucoup roaming avec une situation comme ça il y a le quasif qui est fred ainsi que le singed mon singed c'est pas très grave non plus mais ça reste emmerdant le blanc qui est en train de me chercher trech qui ne sert à rien au bot donc si on pouvait demander de l'aide ici voilà moi j'arrive le trech qui aurait dû être là avant moi et qui aurait pu défendre donc la moitié de la vie de la tourelle rien que par sa présence allez allez je m'en fous moi des assassins je suis entouré je suis plutôt bien mal il y a une de bien derrière mais le problème c'est qu'il n'y a personne c'est un peu le problème c'est un peu le problème Evelyn attends on va demander why split team group please parce que là Evelyn et Yasuo sont split donc au moment où trech a voulu engage il n'y avait pas de follow ok j'ai tenté des fois qu'il protège mal mais tant pis j'essaie de profiter de ma range maximum alors je sers je me mets beaucoup en danger du coup forcément on n'a rien sans rien les gens voilà 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 on aurait pu y aller je pense là pour le coup on aurait vraiment pu on va mettre la ward ici et on va aller tout simplement défendre vous voyez j'ai roaming le temps que la vague s'écrase là ça commence à se rassembler donc que doit faire mon équipe normalement leave back please on va leur dire aïe 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 j'espère qu'ils savent ce qu'ils font je regarde pas pour le moment mais bon ça a l'air de bien se passer ça donc il y avait le blanc qui était qui avait back c'est pour ça ils ont fait un 4v4 mais j'ai quand même peur j'ai toujours peur quand je ne suis pas là sachant que c'est moi qui ai les kills vous voyez ils ont moins de du coup d'impact sans moi forcément voilà donc on profite ils ont pris 2 kills je continue à push un maximum en me dépêchant je vais back après parce que j'ai plus trop de manœurs à moins que le blue buff arrive chez eux dans ce cas je le prendrai et le blue buff vient d'apparaître très bien on va immédiatement le prendre et du coup je vais pouvoir continuer ça c'est parfait ok on prévient ici ils sont restés trop longtemps malheureusement bon ça c'est mon trèche en même temps depuis tout à l'heure il le fait alors on l'a vu on l'a vu j'ai mon flash mais ça ira il n'y a pas de soucis je connais un petit peu les bestiaux vas-y vas-y direct direct alors là on a une petite opportunité pas très longue il faut qu'on la saisisse ils sont en train de défendre tous le bot là ils font une erreur parfait voilà parfait ça on retourne immédiatement défendre le mid je vais faire que des rotations comme ça de toute façon jusqu'à prendre des objectifs ah là là je n'ai vraiment pas une bonne teammate si j'avais la leur je vais te dire que la game serait déjà pliée d'avance pourtant c'est le même elo normalement à quelque chose près allez on va tenter un truc je considère qu'ils sont partis sur le Z tous donc on va prendre ça voilà pourquoi il reste pourquoi il reste je ne suis pas là il voit bien que je suis parti comme le trèche vraiment qu'il reste alors que je bac enfin je ne comprends pas ce genre de situation hop là ils m'ont vu back mais trop tard ils ne sauront pas eu le temps de réagir donc on va prendre on va vendre ça comme ça j'ai presque non j'ai pas assez donc on va prendre ça voilà on va prendre une pink comme ça la mienne sera posée putain et j'arrête pas de cliquer ça ne s'affiche pas je ne sais pas pourquoi donc je suis bien obligé de faire du map control puisque mon équipe ne le fait pas très shward ils ont une composition d'assassin ne peut pas ne pas avoir de map control voilà elle fait un peu de la merde elle a jumping sur mon sur mon Z mais c'est quoi c'est où t'as aucune chance de les placer ceux-là aucune ok alors on va placer la ward ici on va prendre cette tour gratuit voilà on se repositionne derrière la frontlane allez il fallait la go in c'est nul vraiment voilà pas de respect voilà on s'attendait Austin il a pris la gro c'est bien là il a gardé la gro j'ai pu être assez longtemps ah j'ai loupé je n'ai pas réussi à buter dommage 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 tentative de style oh première lanterne incroyable j'ai eu une lanterne oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu il est devenu fou Thresh m'a mis une lanterne voilà désolé hop là désolé ma petite Evelyne mais je prends un peu de farm j'ai pas mal de gold on va juste push cette là histoire de on est on est à peu près on est on est suffisamment fit pour que les assassins aient peur de nous go in alors ça c'est plutôt cool j'ai plus de main non là honnêtement il n'est l'hervé oh putain oh la 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 vivement qu'on arrive en bronzin déjà je me sentirais un peu plus libre de mes mouvements parce que là on va dire que c'est quand même chaud une composition comme ça et j'ai aucune défense vraiment je dois me positionner je dois me positionner à la perfection enfin la perfection voilà en quelque sorte ok bon on va laisser le farm à Z on va faire les golems et on va remonter voilà d'ailleurs il y a de l'action Yasuo s'est fait choper Nigoe de toute façon il n'avait pas d'autre chose à faire enfin si il thresh lanterne hop là et voilà on joue avec les balls quand même là je suis vraiment over overfeed donc on joue vraiment avec les balls c'est une jed je ne sais pas où il est c'est le seul vraiment que je ne pense pas pouvoir buter quand même il va me falloir une petite VEKRK ah il sait qu'on peut donc grapper et ok donc a priori il connait le champion mais hop là on va prendre ça on va ping le baron baron all please je vais prendre le red buff avant hop là je ne sais pas pourquoi je suis passé par là ils ne veulent pas décidément mon équipe qui fait vraiment 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 beaucoup d'erreurs donc Z s'est donné du coup on ne peut plus baron donc autre solution je vais faire le Drake tout simplement mais avant le Drake je vais aller faire le bleu parce que je veux de la mana voilà il y a un plus grand décalme ok le blanc s'est donné ils font quand même pas mal d'erreurs oh la la c'est pas la joie cette game c'est pas la joie on va continuer sur notre optique on va reprendre le red buff ok voilà voilà on se casse on a masse de thunes on va pouvoir faire un GA peut-être oh honnêtement je vous conseille un GA mais moi ce que je vais faire c'est vraiment parce que on va dire j'ai un bon niveau mais voilà c'est vraiment parce que je suis au niveau au dessus de ceux qui sont en face donc du coup il me manque un petit peu mais je vais faire une Bioterka pour faire extrêmement mal même à Sinjad et au niveau mobilité disons que la Bioterka m'offre une vitesse de déplacement et slow mon vis-à-vis donc celui qui voudrait me chase dans l'occurrence Sinjad c'est vraiment un item spécialement fait pour lui enfin un item vraiment que je vais consacrer hop le blue buff hop ok normalement j'ai assez mais on va vite fait faire cette vague et on va pouvoir group please burn donc là je vais donc celle-là elle arrive et après je me casse donc là il y a quasi XSS donc c'est plutôt dangereux quand même ce que je fais allez hop on se casse yep voilà voilà ils me veulent on va quand même se cacher c'est bon Tariq on l'a vu il est passé vers là les sbires l'ont révélé et donc là on vient de me signaler qu'il fallait que je termine rapidement donc c'est parti on va on va faire le push final de toute façon je suis full stuff donc c'est parti on a les cartes en main on peut pas faire plus mal donc avec un stuff avec Caitlyn en termes de late game on peut pas faire plus mal si ce n'est que vendre les jambières pour un zéphyr serait la dernière optique si j'ai trop de gold à partir de maintenant plus l'élixir rouge et bleu et après de ça on peut vraiment plus rien faire ok 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 alors là ils sont mal ils sont pas bien ils sont pas bien là je me mets dans une position de ouf ah ouais je suis un peu mal quand même je suis un peu fait vraiment faire ce que je viens de faire au KZX c'est un peu se foutre de sa gueule c'est à dire que j'ai posé deux traps pour être sûr qu'il se les prend je me suis mis à côté et voilà j'ai attendu je suis resté auto-attaque avec mon grappin j'ai mis la distance il ne pouvait pas m'auto-attaque et voilà bon moi je termine on m'a dit qu'il fallait que je termine rapidement et ben voilà c'est ce qu'on va faire la game est close bon voilà je vous aurais remontré une démonstration de KZX avec un peu plus d'impact cette fois sur une composition dangereuse en plus pour moi donc il y a deux assassins plus Sijet Sijet par contre j'ai l'impression qu'il est AFK donc ça serait un petit peu dommage mais ça n'aurait pas fait voilà petit kill pour la fin histoire de et voilà merci d'avoir regardé cette vidéo donc c'était Caitlyn à décary little feed elle avait quelques dégâts on va vite regarder ça et on va se quitter là ok tac donc je suis à 61 très bien bon voilà quelques dégâts comme je disais voilà bon voilà c'était c'était McRatelyn à décary pour du bronze 4 merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'on se retrouvera assez vite on va voir suivant mon emploi du temps pour un prochain champion et un prochain post merci d'avoir regardé cette vidéo et bye bye